Bienvenue dans et déjà dans la cave de l'Octave, donc je m'appelle Michael Piantony, je suis sommelier depuis bientôt 13 ans et j'ai travaillé dans différents établissements à l'étranger et également en France et je suis à Lyon depuis dix ans et en l'occurrence à l'Octave depuis maintenant deux ans. L'idée c'est vraiment de pérenniser de pérenniser l'Octave en tant que lieu assez incontournable en tout cas pour les amateurs de vin. Cette terre des vins est composée de 500 références aujourd'hui et on aimerait conserver ce rythme de croisière tout en ayant une terre des vins qui est très évolutive, on la met à jour toutes les semaines. Alors si je devais choisir trois cuvées en creuse à mi-tage, je commencerais par ce très joli vin blanc. Donc là on est chez les Alexandrins, ce sont trois associés qui ont créé ce domaine il y a maintenant sept ans il me semble. C'est un vin blanc que je baptiserai de festif, pour moi c'est la bouteille festive. C'est un vin qui s'apprécie aussi bien en apéritif, pourquoi pas l'été même d'ailleurs, sur des produits frais, des produits de saison. Actuellement on va rentrer dans l'automne avec quelques cèpes par exemple, ça fonctionne bien également. Voilà donc un vin blanc à la fois frais et qui conserve une matière intéressante. Pour la deuxième cuvée en creuse à mi-tage, cette fois-ci on va attaquer les vins rouges. J'aimerais vous parler du domaine Belle, et là on est sur la cuvée hommage au grand-père, donc la cuvée Louis Belle. C'est une cuvée que je qualifierais de séductrice, on est sur le millésime 2016, qui a offert à la fois un vin rouge avec une certaine puissance, mais également de l'élégance, l'équilibre est absolument superbe. Quelques notes épicées, jamais dans l'excès, voilà un vin rouge suffisamment riche, mais tout en conservant vraiment une très belle harmonie. C'est un vin que je marierais volontiers avec un pavé de biche, là on va rentrer dans la saison des gibiers tout doucement, avec un pavé de biche, une réduction aux fruits rouges, les derniers fruits rouges de saison. Pour avoir déjà essayé d'ailleurs, c'est vrai que ça fonctionne à merveille. Et pour terminer cette sélection, j'aimerais vous parler d'un domaine référence depuis plusieurs années maintenant, plusieurs décennies même sur l'appellation, c'est le domaine Alain-Grayot, et c'est un domaine qui produit une cuvée qui s'appelle la Guiraude. Alors celle-ci, c'est pour moi la cuvée des grandes occasions, donc c'est pour ça que je l'appellerais la prestigieuse. Là également, j'ai choisi le millésime 2016, c'est un millésime que j'affectionne tout particulièrement. C'est un vin rouge qui peut d'ores et déjà être apprécié, mais qui a un potentiel de garde absolument exceptionnel, d'une dizaine, voire même plutôt 20 ans. Et voilà, c'est un vin rouge qu'il faut accorder avec des mets un peu d'exception, comme un pavé de bœuf en croûte avec quelques lamelles de truffe noire par exemple. Il ne faut pas hésiter à lui opposer une certaine puissance. C'est un vin rouge qui a du répondant, de la profondeur, de l'énergie. Voilà, ça fait partie des très grandes Syrahs qui sont produites actuellement.